Je suis docteure Kani Diallo, je suis chercheure associée au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire depuis 2019. Après mon baccalauréat français en série scientifique que j'ai passé au Canada, à Montréal, j'ai continué vers une licence et une maîtrise en biochimie avec option biologie moléculaire et un doctorat en épidémiologie moléculaire à l'Université d'Oxford en Angleterre. Mon intérêt pour la science a commencé très jeune, j'ai été entourée d'une famille très scientifique avec une maman ingénieure et un père médecin et donc mon esprit critique et puis ma curiosité était très aiguisée en étant jeune et je pense que ça m'a poussée vers les études scientifiques. J'étais curieuse de comprendre pourquoi certaines personnes tombaient malades et d'autres ne tombaient pas malades. Donc la suite logique c'était d'essayer de comprendre quelle était la différence non seulement au niveau des pathogènes mais aussi de l'environnement et des êtres humains. Je me suis spécialisée en biologie moléculaire parce que lorsque j'ai commencé mon master c'était des méthodologies qui étaient vraiment en effervescence. On était amené à utiliser beaucoup de ces nouvelles méthodes et disons que c'était un peu ce qui était pointe de la technologie pendant qu'on faisait notre master. J'ai cherché à voir comment je pouvais l'appliquer à mon centre d'intérêt qui était les maladies infectieuses. La bourse du Welcome Trust que j'ai obtenu en 2014 a effectivement boosté ma carrière. Après une pause en fait dans mes études parce qu'après ma maîtrise c'était pas forcément évident de revenir aux études. Sans bourse j'aurais pas pu revenir aux études. Donc cette bourse effectivement m'a permis de faire mes études de doctorat et c'est peut-être le conseil que je vais pouvoir donner aux jeunes chercheurs qui veulent aller dans cette direction là. Un c'est de se faire confiance dans ce qu'ils ont eu à faire. De s'entourer de professionnels et de mentors. Il faut travailler pour être vraiment l'un des meilleurs dans son domaine et puis ensuite il faut oser appliquer. Mais le fait d'avoir pris le temps de me spécialiser, d'avoir une expérience professionnelle et de revenir fort de tout ce bagage là je pense m'a aussi donné un avantage comparatif. Mettre en place un environnement de travail qui est à la pointe de la technologie. Donc ça c'est un des défis. Le deuxième défi peut-être en termes de ressources humaines parce qu'en recherche on peut pas faire tout tout seul. Donc on essaie de faire aussi un peu de la formation, d'encourager les jeunes à aller dans ce domaine là. Je suis une épouse et une maman. C'est possible de faire de la recherche de qualité tout en ayant une famille. C'est une question d'organisation. C'est une question de priorité. Il faut savoir que dans certaines périodes chaudes au travail, il va falloir faire des aménagements à la maison. Et pareillement, lorsqu'il y a des étapes importantes où votre présence est nécessaire à la maison, il va falloir faire des aménagements au travail. Et pour moi, une des solutions que j'ai trouvées, c'est vraiment de pouvoir s'entourer d'une équipe de qualité qui m'apporte un soutien et qui me permet de déléguer certaines charges pour me permettre d'atteindre un équilibre en ma carrière professionnelle avec ma vie personnelle. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais un peu plus jeune et j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup voyager. Je pense que la visibilité des femmes en sciences va permettre d'encourager de nouvelles jeunes filles dans ces études-là. Je pense que c'est important de savoir que c'est faisable et la meilleure manière pour se faire. Je pense que c'est important de montrer la diversité des femmes qui sont dans la recherche pour que chacune des jeunes filles qui regardent puisse s'identifier en au moins une d'entre elles. La recherche, c'est important. C'est vraiment un des piliers sur lesquels le développement va devoir s'appuyer. Donc, j'encourage vraiment les jeunes qui sont intéressés à faire la recherche, à faire des études, de bonnes études et à ne pas hésiter à aller vers ces filières. Nous avons quelques projets en cours. On a obtenu un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates, un de leurs programmes qui s'appelle le Grand Challenge. Nous avons également un autre projet qui a débuté récemment pour comprendre le lien entre la méningite et le climat. Et donc, ça aussi, c'est une collaboration avec Imperial College. Merci. 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 Merci.